Lundi 30 octobre dernier a eu lieu la journée d'échange autour des cancers et des mobilités thérapeutiques dans l'océan indien. Cette journée a réuni des professionnels de santé, des chercheurs, des chercheuses, des associations et des personnes malades dans l'océan indien. Que sont les mobilités thérapeutiques ? Ce sont les pratiques qui sont associées avec le fait de partir pour se soigner. Partir pour se soigner implique un déplacement le plus souvent d'un pays dit du sud global comme les Comores vers un pays occidental comme par exemple la France via Mayotte ou la Réunion. Ce sont aussi des déplacements d'un pays du sud vers un autre pays du sud comme par exemple les déplacements des Comores vers la Tanzanie mais aussi des déplacements entre Drômes comme par exemple entre Mayotte et la Réunion ou entre ces Drômes et la Métropole. S'intéresser aux mobilités thérapeutiques dans l'océan indien dans le cas de la cancérologie, c'est aussi s'intéresser notamment aux relations entre Mayotte et la Réunion et notamment les différentes circulations entre ces deux îles. Des circulations de patients et de patientes qui partent pour se soigner mais aussi des circulations de soignants et de soignantes qui peuvent venir travailler dans un département ou un autre et aussi de la circulation de dispositifs, d'équipements, de matériel médical ou de dispositifs tels que l'évacuation sanitaire, ces mobilités thérapeutiques et notamment les évacuations sanitaires mettent en jeu et mettent en lien une diversité d'acteurs médicaux, sociaux, politiques, associatifs et des patients et des patientes et leur famille. Là l'objectif c'était vraiment de faire se rencontrer différents professionnels, des chercheurs, des acteurs de terrain, des acteurs associatifs qui travaillent autour des questions de mobilité et santé ici dans l'océan indien. On connaît la situation mais on échange rarement sur le sujet et on a peu l'occasion de tous se retrouver ensemble et d'échanger. Et puis la question de l'interculturalité, voilà, on est vraiment dans des situations interculturelles où soignants et patients ne sont pas de la même origine, de la même culture et il peut y avoir des incompréhensions qui peuvent se traduire par des incompréhensions du coup dans le sujet du soin, etc. On en a vraiment beaucoup parlé ce matin, c'était très intéressant. J'ai été affecté par la maladie en mars 2009 et à l'annonce de ce cancer de l'informe mentaux j'ai choisi d'aller en France hexagonale à Nice. Je suis resté 6 mois et je suis revenu guéri et quelques temps après, il y a eu une rechute de la maladie. En 2023, il y a encore des choses à améliorer et c'est pour cela, ces ateliers d'aujourd'hui sur la mobilité thérapeutique permettent de rencontrer des professionnels de santé et nous souhaitons que tous les maillons puissent se joindre et trouver des solutions à chaque cas et sortir les gens de leur isolement et qu'il y ait plus d'humanisme, plus de bienveillance parce que personne n'est à l'abri de ces pathologies lourdes que nous traversons ici à La Réunion et dans l'Hexagonie. J'ai expliqué tout à l'heure ce contexte sociétal de Mayotte avec toutes les difficultés même au niveau de la libre circulation des personnes et du coup il faut vraiment les faire venir et aller vers elles et les faire venir et en fait c'est un travail de longue haleine. On a besoin en fait que la population soit au courant des messages et une offre de soins dans un endroit où c'est quand même, il faut le dire, un désert médical et il n'y a pas beaucoup de spécialistes de santé. Donc d'autres rôles et d'autant plus importants. Réduire le cancer surtout, c'est notre objectif. Parce qu'en fait l'objectif du CRCDC, finalement on a trois associations qui oeuvrent autour du cancer. Nous c'est le dépistage, donc en fait notre rôle, si je peux parler comme ça, c'est d'éviter que toutes ces personnes arrivent jusque à ces associations-là. Non pas par méchanceté, mais c'est parce que notre travail en fait il aura été efficace. Moi ce que je retiens c'est le rapport entre soignants et soignés. C'est le sens de ce rapport-là. À Maurice, j'ai eu quelques personnes qui sont venues à Maurice des Comores et pour moi ce qui était important c'est le sens de ce voyage-là. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux ? Et c'était ça qui est important parce que de comprendre ce sens-là, pour moi ça facilité la relation entre la personne et moi. Les valeurs humaines, les valeurs culturelles. La semaine prochaine, je vais avoir une personne, une Comorienne qui vient se faire traiter à Maurice. Je vais devoir prendre en charge cette personne-là. Et j'ai l'impression que nous aurons à Maurice de plus en plus de personnes qui vont sortir de l'étranger pour venir se faire traiter à Maurice. Donc mon take-home message c'est vraiment de réfléchir quels sont les enjeux pour cette personne qui bouge de chez eux pour venir se faire traiter dans l'océan Indien. Moi je fais partie des personnes qui s'occupent justement de coordonner les informations, les opérations des Iwasan et jusqu'alors je ne savais pas ce qui se passait exactement derrière l'Iwasan aujourd'hui. Ça m'a permis avec cette rencontre avec les professionnels de santé et tous ces médecins qui agissent ici pour guérir nos patients, ça m'a permis aussi de savoir qu'ils se posent aussi des questions par rapport à cette rupture culturelle qui engendre l'Iwasan, de savoir comment ils peuvent mieux les accompagner. Et je me rends compte que même pour eux, c'est un peu un challenge. Ils font quand même beaucoup d'efforts pour prendre soin de nos patients qui viennent de Mayotte et qu'ils sont constamment en train d'améliorer les conditions de prise en charge pour les aider à mûrir la maladie. Pour les enfants évassanés, le suivi de soins quand ils retournent à Mayotte, c'est aussi une grosse problématique parce qu'en fait, très souvent, il n'y a pas de relation entre les soignants de La Réunion et les soignants de Mayotte. Du coup, le suivi de soins ne se fait pas forcément puisque ces personnes, souvent, sont dans des situations précaires voire des situations administratives irrégulières qui les empêchent d'aller vers l'hôpital par peur de se faire arrêter, etc. Donc, on est vraiment dans des questions à la fois sociales, à la fois administratives, politiques, éthiques. Et puis, on est aussi dans des questions qui touchent les affects et les émotions. On a eu des témoignages d'assistantes sociales qui suivent des cas d'enfants très difficiles, dramatiques. Donc, voilà, on est vraiment dans des histoires d'affects qui touchent les soignants au quotidien et qui, pour moi, je les salue vraiment parce qu'ils font un travail énorme et émotionnellement, sans doute, très lourd. Actuellement, c'est-à-dire qu'on a des problématiques de terrain et on voit bien que pour faire avancer ces problématiques de terrain, on a des enjeux politiques. Et si les politiques ne sont pas là, c'est compliqué. Donc, les enjeux, en tout cas, de santé, on en a parlé, effectivement, dans la prévention, dans la prise en charge, notamment des cancers, sur La Réunion, sur Mayotte et sur les Comores. Des enjeux politiques, on en a parlé aussi, des patients qui souhaitent rester à La Réunion et donc, notamment dans le cadre des Vassans, comment assurer ces suivis correctement pour ces patients-là. Et des enjeux, effectivement, de santé publique parce que besoin de prévention, autant sur La Réunion même que dans le cadre des Vassans. Et pour ça, il faut des moyens et les moyens, actuellement, on ne les a pas. Il y a des motivations, et ça, moi, ça me fait chaud au cœur aujourd'hui, de considérer, en tout cas, l'humain dans son individualité. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait généraliser, et je crois qu'on ne peut pas les généraliser, et que chaque être humain a ses besoins propres, sa culture propre. On a parlé de religion, on a parlé de la langue, et qu'il faut écouter ça de façon individuelle. Et je pense qu'on répondra au mieux aux besoins de la population si on répond aux besoins individuels des patients qu'on rencontre chaque jour. Sous-titrage ST' 501